Ça va mieux ? Ben oui, mais on est obligé, vous savez, de temps en temps, de s'oxygéner, quoi. Et quand on n'a pas le temps d'aller à la campagne, il faut bien avoir un appareil à la maison. J'allais dire, en regardant cette scène, vous avez utilisé vous-même le terme d'insolence. Moi, je dirais insolence passive. Oui, insolence, oui, dans la douceur, dans le... Oui, c'est ça, c'est un monsieur un petit peu en retrait, qui voit les choses sans... sans violence, c'est vrai, oui. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce rôle ? Parce que vous avez l'air d'y tenir, ce rôle de Nestor Buyer. Non, le rôle, je ne sais pas, je ne tiens pas au rôle. Si vous voulez, je tiens au film. Parce que je trouve que dans le cinéma comique, en France, on fait des choses très bien, très drôles, mais qui sont, si vous voulez, des choses qui existent depuis un moment. J'ai souvent l'impression de voir des films qui auraient pu être tournés il y a une trentaine d'années. Je pense qu'on peut rire avec des films qui ont été tournés il y a 30 ans. Je ne dis pas des choses méchantes en disant ça. Mais je trouve aussi que quand on a l'occasion de lire une chose un peu originale, et surtout aussi peut-être avec un metteur en scène, un jeune metteur en scène qui n'a peut-être pas l'expérience de 40 ans de métier, mais l'expérience nuit, je pense, à l'invention, si vous voulez. Alors je pensais que c'était pour moi et pour lui, cette proposition, une chose excitante pour un comédien. Vous parlez d'excitation, j'allais dire, c'est du comique sans agitation. Eh bien oui, mais pourquoi pas. Oui, sans agitation, oui. Il n'y a pas de grand mouvement, vous n'avez pas besoin de faire des faits, tout reste dans ce qui sort de votre bouche et dans le ton que vous lui donnez. Et puis il y a aussi des choses que j'aime beaucoup dans le film, personnellement en tant que comédien, ce sont des moments qui sont, à mon avis, des moments clownesques où tout est basé sur la présence physique des choses. Par exemple, la scène, si vous avez vu le film dans la voiture, quand il est là avec sa secrétaire et qui dit je ne sais pas ce qui m'arrive, cette scène me ravie. Il y a d'autres choses comme ça que j'aime beaucoup quand il entoure son petit doigt, qu'il enlève son pansement. Et ce sont des états de comique pur, vous voyez. J'ai une grande faiblesse pour les clowns et si vous voulez, pour moi, c'est un petit retour à des envies comme ça, un petit peu rentrées. Vous aimeriez être clown ? Ah oui, mais vous savez qu'avant d'être comédien, je voulais être clown. Vous avez déjà fréquenté une piste ronde ? Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. On vous verra un jour ? Ah ben j'espère, mais l'ennui, c'est que vous connaissez aussi le cirque. Vous avez des entreprises au cirque, vous avez organisé des choses et vous savez que Medrano a disparu et qu'on joue deux fois par semaine ou trois fois personnel au cirque d'hiver et dans une ville comme Paris, je trouve que c'est bien dommage. Mais j'adore les clowns et au passage, je remercie par exemple, on parle un peu de tout, je voudrais saluer les avatars que j'estime personnellement un grand clown et depuis longtemps que je connais en tant que spectateur, je ne le connais pas personnellement, mais je voudrais vraiment le saluer parce que je trouve qu'il avait vraiment un génie de la piste extraordinaire. Dans le film de Jean-Yann, vous allez faire le clown ? Oui, voilà. Alors vous savez, à chaque fois se présente un peu la manière. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça, c'est de la farce, de la comédie. Là, on peut jouer dans le film de Yann. Je crois que ça va être une comédie un petit peu poussée, mais je ne parlerai pas de farce, une comédie satirique où je pense que les acteurs auront intérêt à servir le texte, mais à jouer l'intrigue et l'histoire, le scénario qu'il a écrit. Oui, je dis quand même, pour ceux qui nous regardent, il s'agit de deux heures moins le cas avant Jésus-Christ que vous tournez en ce moment avec Jean-Yann en Tunisie où vous jouez le rôle de César. De César. Qui est un véritable Jules. Oui, c'est un véritable Jules, oui. Oui, mais c'est normal, n'est-ce pas... Oui, c'est normal de jouer César. C'est dans la progression des rôles. Oui, c'est des Césars, tout simplement. Mais puis j'en ai quand même eu deux, alors, n'est-ce pas ? Ça leur a donné des idées, sans doute. En tout cas, Nestor Burma va sortir le 14 avril. Nestor Burma, détective de choc. Un homme qui réussit, hein ? Un homme qui réussit. Je voudrais aussi quand même, n'est-ce pas, puisque on est là tous les deux, que tous les deux, je voudrais parler aussi des gens qui sont avec moi, de Jane Berkine. Et je serais ravi, j'étais ravi de la rencontrer, je la connaissais bien sûr, mais je trouve qu'on fait un couple qui m'amuse beaucoup. Une espèce de chose insolite, de rencontre, et un mélange de générations qui m'amuse beaucoup. Et puis la présence de mon grand ami, Guy Marchand. Vous savez, les acteurs sont des gens étranges, on marche par affinité, par coup de foudre. Disons que je n'ai pas de foudre. Vous arrivez de refuser un rôle, s'il y a quelqu'un qui ne vous plaît pas ? Par coup de foudre. À simplement par coup de foudre. Bien, merci Michel Serrault. 14 avril, donc, ce film de Jean-Luc, hein ? C'est ça, Jean-Luc Miech. Jean-Luc Mich. Mich, sur vos écrans, Nestor Burma, détective de choc.